Allo guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez LADOA. It's about everything. On se met confortablement et sans perdre le temps n'y va. Vous savez, déjà, on va commencer avec quelque chose. On ne choisit pas nos parents et nos parents ne nous choisissent pas non plus. Donc, chacun, on vient comme ça. Même si les parents, ils ont comme une certaine responsabilité de nous donner une base, de nous encadrer et tout, on est libre de faire ce qu'on doit faire. Chacun a sa responsabilité et tout. Là, je vais, à l'encontre, je vais y aller sur une autre phase. Donc, oui, on a nos choix. On est responsable de ce qui est bon pour nous. Mais, dépendant du parent qu'on se retrouve, du foyer qu'on est, on se retrouve, malgré tout, avec certaines responsabilités, même si on ne s'attendait pas. Je vais prendre un exemple juste rapide comme ça. Les filles de Obama, que ce soit Sacha et Malia Obama, elles n'ont pas choisi leurs parents. Elles n'ont pas choisi que leurs parents seraient des personnes influents aux États-Unis. Elles sont nées avec ça. Et on voit, suite à leur comportement, elles appréhendent un comportement parce qu'elles sont jugées face à ça. J'aurais même pu aussi donner les exemples des fils de LeBron James, qu'on voit qu'il a des gens du basketball et tout. Bref, on y va sur ceci, on s'installe sans permettre. Bonsoir, mais le lit à d'amour, maman, j'ai appris que la fille du président, Brenda Bielé, j'ai appris qu'elle est l'esbienne, maman, avant, j'ai dit, mais j'ai jugé. Maman, copie-moi que la fille du président, maman. Copie-moi que le bon exemple, maman. Il m'a laissé à paix. J'ai copié-moi que le bon exemple, c'est Brenda Biarama. Oh, c'est quoi? Est-ce que c'est humain? Maman, Brenda Biarama, bien souvent, nous vivons, disons. Le mot sexualité n'est pas une maladie mentale. Oui, au mariage pour tous, entre deux, à titre de consentant, maman. J'ai appris qu'à Brenda, maman, j'ai copié que Brenda. Oui, comment? Arrêtez de me juger là. Tu as fille de mon prière couvertement bisexuel, elle est même que devenue que rappeuse, maman, elle rappeuse. Je dois dire, tu maman, pachin, elle en fait seulement, maman, elle en fait, c'est rassaduré. Maman, on m'a dit qu'il n'y avait pas la poussée ici à Abidjan, non, maman? Ici, c'est où? Ici, c'est quoi? C'est Yasa, c'est Koko Di, c'est Abidjan. C'est Koko Di, Koko Di, c'est Abidjan. C'est Yasa, c'est Koko Di. En 2024, des gueules, si tu ne prends pas soin de toi, des gueules, tu vas toujours rester Koko Di, villageoisse, point. En 2024, des gueules, les hommes veulent les femmes qui savent bien prendre soin d'elles, maman. Quand l'on te trague, ils ne connaissent pas ton comportement, maman. Et d'abord, c'est du passé qu'ils voient avec tes yeux, maman. En 2024, des gueules, une vraie bordeaux ne tombe pas amoureuse, maman. C'est l'entend le début de sa chute. Je tenais à commencer cette vidéo avec cet influenceur originaire du Cameroun. Il est installé et vit en Belgique. Lui, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? C'est une histoire qui avait fait un tour d'actualité. Lui, c'est un autre que d'être Instagrammeur. Il est aussi transgenre. Et il est transgenre dans un pays qui est contre tout ça. Un pays qui te punit. Il a fait de la prison. Maintenant, c'est pour ça qu'il se retrouve en exil complètement en Belgique. Mais il avait fait de la prison. On a vu, il a fait toute l'aventure. Il a pu, grâce aux aides des organismes internationales, Il a pu, dans son exil, quitter, quitter et se retrouver comme ça en Belgique. Donc, il ne vient pas de parents influents où il a certains privilèges que d'autres enfants peuvent avoir. Comme par exemple les enfants d'un président, d'un... Quelqu'un présidentiel. Et lui, en tant que tel, qu'il racontait son témoignage, Et on peut le voir, on peut le retrouver facilement, des petits bouts d'entrevue. Il disait qu'il s'est fait arrêter le jour où il portait des vêtements de filles, c'est un transgenre. Donc, il portait des vêtements féminins. On l'a arrêté pour tentative d'action colorée. Pas parce qu'on l'a surpris avec un autre type, ou quoi que ce soit, parce qu'il portait des vêtements féminins. Et c'est dérangeant aussi, ça ne fait pas partie des mœurs. Et on sait que le Cameroun est dirigé par un président depuis plusieurs années, c'est M. Paul Biatt. Donc, ça fait près d'une cinquantaine d'années qu'il est au pouvoir, et qu'il gèle. Il a 91 ans d'acte. Un monsieur plein d'énergie ferme, qui gère son pays, ok. Et donc, les lois qui sont appliquées, on peut comprendre que ça correspond à son image à lui. Donc, c'est son image, c'est ce qu'il croit, et c'est ce qu'il défend, c'est ce que le pays croit. Je sais que beaucoup de pays afro, beaucoup de pays noirs, comme par exemple, je sais qu'en Jamaïque, ils sont aussi très stricts face à tout ça. Donc, si vous pensez, vous êtes coloré, vous pensez par exemple, aller en Jamaïque, et puis montrer, marcher, mettre dans la main avec votre partenaire, c'est peut-être pas la bonne idée. Et beaucoup, de la même façon que quand on voyage, comme étant, moi je sais que quand je faisais mes voyages, je fais une petite parenthèse, comme étant femme noire, je regardais les pays friendly pour les personnes noires. Parce que je me dis, je ne vais pas me retrouver, je ne vais pas voyager, me retrouver dans un pays, et puis je suis au cas chaud. Donc, c'est la même chose aussi pour quelqu'un qui est coloré, qui a des tendances colorées. Donc, s'ils décident d'aller dans un endroit, ils doivent aller dans un endroit qui accepte leur tendance, ou qu'ils ne vont pas avoir des préjugés, ou si le pays refuse leur tendance, ils doivent être au courant pour savoir comment se comporter. Donc, en public, tu dois faire attention. Tu sais, tout est différent. Je fais une autre parenthèse, oui, des parenthèses sur des parenthèses. Je me rappelle, j'avais vu, il y a une émission qui s'appelle, de mon côté, ça s'appelle Voyage d'enfer, ou Destination d'enfer. Et ça racontait un type, justement, qui s'était retrouvé après une dizaine d'années de prison. Là, ici, au Cameroun, on parle de 6 à 5 ans de prison. Mais lui, je pense que c'est dans un pays, en plus, musulmane qu'il avait été. Je ne me rappelle plus dans quel pays, donc je ne vais pas le préciser, parce que je ne me rappelle plus. Mais, et puis dans ce pays-là, il est allé rencontrer un type qui était aussi coloré comme lui. Et on l'a été repéré, je ne sais pas si ça a fait un coup monté, ou quoi que ce soit, contre lui. Mais lui, je pense qu'il allait dans ce pays-là, c'est pour un emploi, ou c'est un stage, ou quelque chose. Il allait spécifique, et puis là, il avait rencontré un type, et puis il s'est dit, ah, pourquoi pas? Donc, et il a pris, on l'a arrêté, il a pris de la prison. Il était rendu à presque 10 ans, il y avait des associations qui demandaient de le ramener, et le pays refusait, ça faisait une grosse histoire. Il a fait presque 10 ans en prison, là, pour ça. Donc, quand un pays refuse ça, il n'y a pas de... C'est pas aussi facile que ça de changer une loi, qui a été appliquée aussi stricte. Donc là, maintenant, on y va avec le sujet de tout ça. On parle de la fille du président. La fille du président, elle a 26 ans, on peut le voir qu'elle est aventurière, elle voyage, elle a l'argent... Elle est la fille du président, d'un président d'un pays. Donc, elle a l'argent de poche du pays, parce que le président peut comprendre l'argent, il gère l'argent principal du pays, donc il peut, étant président, il va s'assurer que sa fille, sa femme, ses enfants, ils sont bien, et elle voyage dans les endroits-là. Actuellement, elle est en Suisse, avec sa compagne. Et cette fille-là, j'ai compris qu'elle est rappeuse. En vrai, je suis mélomane, j'aime la musique, j'écoute le rap, j'ai jamais entendu ses sons. Je me dis, j'ai jamais entendu ses sons, je sais pas si elle a l'intention, peut-être, de pousser sa musique. En s'exposant comme ça, est-ce qu'elle a l'intention de pousser sa musique, de créer un boss pour pousser sa musique? Sinon, à quoi l'intérêt? Oui, en vrai, oui, je me dis. Oui, des fois, on peut faire un gros boss comme ça pour pousser sa musique. Mais elle a fait, sur ses réseaux sociaux, justement, elle a fait une annonce, une annonce choquante, qui a fait le tour, même dans les endroits français, la France, Télé-France, un peu partout, Belgique et tout, parce qu'on sait la loi du Cameroun face à ça. Et là, l'ironie de l'histoire que tout le monde regarde, on voit, mais on se dit, oh, mais si la fille du président annonce son côté coloré aux yeux du monde, c'est-à-dire que le président n'a plus le choix de changer cette loi-là et de donner, d'ouvrir le Cameroun à tout ça. Donc, peut-être recevoir les personnes colorées, de retirer, parce que dites-vous, à ce jour qu'on se parle, il y a encore, à l'ordre du jour, il y a encore des gens qui sont en prison pour ça. On a encore des gens qui se retrouvent en prison au Cameroun pour ça, juste au moment qu'on se parle. Donc, ça veut dire qu'il ne s'agit pas juste de dire, OK, ma fille, maintenant, elle a annoncé son amour pour une très belle Brésilienne. On a vu, Leysson Valonka. C'est une Brésilienne, Valonka. Donc, c'est une Brésilienne et tout, on la voit avec son profil. Et je pense que déjà sur ses réseaux, elle, sa copine, elle publiait déjà un petit peu, on les voit peut-être en science de magasinage, parce que j'imagine que Brenda et Gat, sa chérie, c'est normal. Donc, elle a même magasiné, puis on la voit poser, on les voit poser. Mais là, je me dis, derrière le tout, est-ce que c'est pour créer une revendication? Parce qu'on peut comprendre que sa fille n'est pas dans la politique, donc c'est pas directement elle qui peut imposer le tout. Est-ce que ses parents étaient au courant de ça, mais ils leur demandaient de garder le secret, de pas exposer le tout? Reste loin du pays, expose pas, protège le titre de ton père. Et elle a décidé, F mon père, F le pays. Moi, j'ai décidé de dire au monde qui j'étais. C'est possible aussi. D'ailleurs, le monde, quand on est revendicateur, on est revendicateur jusqu'au bout. Mais je me dis, si son père était pas au courant, sa famille n'était pas au courant, donc elle a juste décidé, sur les réseaux, de l'annoncer comme ça, ça c'est tough. Ça c'est tough, et si c'est comme ça qu'elle annonce sur les réseaux, mais comment on peut s'attendre à ce que son père, suite à ça, il décide de changer la loi de son pays? Son père lui-même est le premier qui est contre ça, le premier homme du pays. Et le pays, même si son père décide de changer ça, ça peut créer du civil, ça peut aller loin, ça peut créer une guerre civile. On est dans un pays africain, un pays noir. À ce jour-là, les pays noirs, ils aiment l'Occident, on aime l'Occident, on aime explorer l'Occident, mais on n'est pas aussi tolérant à certaines choses, et surtout ce genre de choses. Dites-vous même que récemment, dans cette année, ou l'année dernière, le pape, il disait qu'il donnait une ouverture, une tolérance pour les couples du même genre. Ça avait créé un désordre complet. Il y a des gens qui étaient même prêts à renier leur foi à cause de ce que le pape avait dit. Est-ce que vous imaginez, quelqu'un qui est ferme dans sa foi, qu'à suite à ça, il est prêt à tout renier? Donc là, maintenant, est-ce que, si elle décide de faire la provocation face à sa famille, face aux gens, en disant, voici, qu'est-ce que je suis, est-ce que vous imaginez ce que ça crée? Ça crée? C'est quoi l'impact qu'elle crée, mais qu'elle donne? C'est-à-dire que je me dis, je garde une petite réserve, bien entendu, mais je pense quand même que sa famille était au courant. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'elle faisait un petit peu déjà son exil et restait à l'extérieur. Et je ne sais pas s'il y a la pression de sa partenaire, de son entourage, de dire, ah, mais je veux que tu m'affiches. Et pourquoi je vais dans cette option-là? Sa partenaire, elle est dans... C'est une influenceuse aussi. C'est une influenceuse. Et puis, dans les influenceurs d'aujourd'hui, ils aiment bien buzzer, pas qu'on parle d'eux. Et là, bien entendu, quand on parle, dans les titres, là, on ne dit pas Brenda Bee. Brenda, elle déclare sa flamme à sa chérie mannequin brésilien. Non. On dit la fille du président du Cameroun, elle déclare sa flamme à une mannequin brésilienne. Donc, le titre, c'est la fille du président. Elle est associée comme étant la fille du président et non comme étant elle-même. Parce que je pense aussi, elle avait... Je ne sais pas, on dit qu'elle est rappeuse. Je ne veux pas mettre en compte son talent de rap, mais je me dis, étant avec toutes les ressources qu'elle a, qu'elle le pouvait... Elle avait née toutes les occasions de soi. Parce que vous savez, les rappeurs, surtout les rappeurs américains, même et tout, ils peuvent... Si tu les payes, ils peuvent faire un featuring pour toi, avec toi, une petite collaboration avec toi. Drake, par exemple. Hé! Le temps qu'elle est rappeuse, elle est la fille du président, elle n'aurait pas pu prendre une collaboration pour que Drake, là, qui est le vendeur international du rap, pour faire un featuring avec lui, juste pour être connu. Ça fonctionne comme ça. Il y a beaucoup de rappeurs, beaucoup d'artistes, que oui, ils ont payé tel artiste pour faire des featuring. Pour Nicki Mina, je sais qu'elle, elle vaut un demi-million de dollars pour un verse. Alors, si c'est Nicki Mina, elle sait qui qu'elle est. Elle sait qu'elle a un niveau que dès qu'elle fait un featuring à quelqu'un, la personne va monter. Donc, on sait peut-être que Drake, il est plus du côté approchable. Il va plus être capable d'assister un peu plus. Il y a plein d'autres rappeurs un peu connus. Je n'ai jamais entendu dans le côté du rap, mais je ne veux pas juger sur le côté du rap. Donc, elle n'est pas connue. Elle ne fait pas son annonce comme étant une rappeuse, comme étant une artiste. Elle fait son annonce comme étant la fille du président parce que c'est sur ce titre-là qu'on la connaît. Même comme influenceuse, on ne la connaît pas. Ce n'est pas comme si c'était une influenceuse, c'était une mannequin à son tour ou quoi. On la connaît comme étant la fille du président du Cameroun. Et l'ironie de tout ça, pourquoi le monde en profite pour garder encore plus l'accent sur ça? Parce qu'on sait la loi sur le Cameroun. On sait qu'il y a beaucoup de pays qui ont reçu des Camerounais qui ont dû fuir, qui ont dû demander l'exil à cause que leur vie était en danger à cause de cette loi-là. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, le monde se sent comme « Ah oui? Mais c'est la fille du président! » Oh! C'est ça le buzz qui vient derrière le tout. Donc, c'est pour ça que je me dis est-ce que c'est un coup monté qu'on a créé chez elle? Comment dirais-je? Pas de son côté à elle. Je peux penser qu'elle est en amour vraiment avec cette femme-là pour se te faire prendre. Peut-être sa partenaire a dit « Je vais créer un buzz avec elle. Elle est prête à tout pour moi. Elle est la fille du président. Juste le fait qu'une annonce comme ça sort, mais ça va générer beaucoup de gens qui vont chercher à savoir c'est qui cette brésilienne et c'est qui la brésilienne qui a chargé le cœur de la fille du président. C'est comme ça que le monde dans les titres en regarde le tout. C'est qui cette brésilienne? On tape son nom. Elle, je pense qu'on risque d'entendre la song. La song ou les song. On risque de l'entendre beaucoup dans des featuring et tout ça parce que c'est un coup de buzz pour elle. C'est un coup de buzz sans qu'elle n'a rien à faire. Tout ce qu'elle a fait c'est se faire gâter par sa chérie et sa chérie fait une déclaration pour elle publiquement aux yeux du monde et le buzz se fait tout seul. Derrière le tout ça va lui générer des contrats. Donc qui est gagnante actuellement qui est gagnante de tout ça c'est la brésilienne. C'est elle qui est gagnante parce que c'est un buzz gratuit. C'est un buzz gratuit pour elle. C'est cadeau. Cadeau. du bain gâteau et puis on va avoir deux trois personnes qui vont peut-être la mettre dans deux trois vidéos pour dire c'est toi là c'est toi qui a tenté comme ça qui a chagéré le coeur de la fille du président malgré que la fille du président elle est dans un pays qui sont contre tout ça un pays qui met en prison les gens et elle elle a été prête à renier son pays même. Ah l'amour vous fait renier votre pays. L'amour vous fait renier votre pays ça c'est un amour intense. Ah j'aimerais qu'on ait cet amour là pour aussi renier mon pays mais je ne sais pas si je vais renier mon pays non plus mais bref vous comprenez c'est pour ça que je vais dans cette théorie que c'est vraiment elle devait elle a été peut-être pas sur la pression parce que c'est son choix elle est adulte elle a choisi d'exposer ça mais qui est gagnante de tout ça c'est pas elle la gagnante de tout ça parce que derrière tout ça peut-être là la fille du président elle peut amener sa copine sortir lui faire des beaux cadeaux avec l'argent du Cameroun et oui il faut le dire avec l'argent du Cameroun l'argent que son père utilise du Cameroun qu'il peut donner à ses enfants c'est l'argent du Cameroun là maintenant le monde va dire mais elle a le droit de faire ce qu'elle veut quand même oui en vrai elle a le droit de faire ce qu'elle veut mais c'est pas parce qu'on te donne la liberté de tout faire que tu dois tout faire c'est pas parce qu'on te dit que t'es libre de tout faire on te donne tu peux aller à droite à gauche tu peux mettre ta tête dans le feu comme on dit hé si tu veux là tu peux mettre ta tête dans le feu est-ce que tu vas mettre ta tête dans le feu si tu le fais c'est une autre histoire on n'a pas besoin d'en discuter parce que j'ai rien à te dire rendu là mais tu peux le faire si tu veux est-ce que tu vas le faire non parce que tu vas savoir que c'est dangereux c'est ça la liberté et le discernement donc t'es libre de faire quelque chose mais est-ce que c'est parce que t'es libre de faire quelque chose que tu vas le faire sans utiliser ton discernement de qu'est-ce que ça peut te donner rendu à 26 ans je suis certaine que cette femme-là elle a été dans les plus grandes dans des écoles je suis certaine qu'elle a eu accès à des coachs elle a accès à un certain discernement de la vie je sais que l'école ne fait pas tout donc et c'est ça des fois il y a beaucoup de malheureusement c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants riches qui sont qui sont rendus ma boule en grandissant qui sont rendus un petit peu ils tombent dans toutes les trous ils sont rendus à faire des choses bizarres j'ai une pensée pour les enfants de cosmet oui mais eux autres je pense qu'ils ont aussi été traumatisés mais ça c'est une autre vidéo parce que Jaden je pense qu'il nous fait des dévoilables il nous dévoile des trucs intenses que je me dis oh mais bref je me dis le rôle aussi d'un parent oui c'est de donner le meilleur à son enfant du côté matériel du côté des ressources d'élever son enfant plus haut qu'on était qu'on a grandi mais c'est aussi de développer le sens à son enfant la règle du gros bon sens la règle de comment se comporter ou se comporter l'entourage quelqu'un si toi tu n'as pas la connaissance de ta valeur de savoir qui tu es de savoir qu'est-ce que tu vaux quelqu'un que tu vas côtoyer dans ton entourage il va il va voir ta valeur il va te prendre il va t'utiliser il va prendre tout le jeu de ta valeur et puis quand quand c'est terminé il va te jeter là et tu vas te retrouver sans aucune ressource et ça c'est un point je pense que c'est important qu'on regarde cette situation la même façon au début de l'intro j'ai parlé de les filles d'Obama qui sont les filles maintenant c'est un ancien président des États-Unis jusqu'à maintenant on voit leur parcours on voit que on ne dit pas qu'elles sont parfaites parce que la perfection n'existe pas par contre elles se donnent si je vois la façon qu'elles contrôlent leur parcours leur image qu'elles montrent c'est parce qu'elles savent qui est leur papa qui est leur maman elles se donnent ce petit respect là entre la ligne et je vais donner un autre exemple on va y aller dans le côté de la royauté la royauté britannique oui on aime la royauté et dans cette famille de la royauté ils sont une grosse famille et puis on sait qu'ils sont sponsorisés par les pays de la monarchie les pays donc même le Canada dans nos taxes on les donne de l'argent oui le Canada même si je sais le Québec on n'est pas content de donner de l'argent mais on les donne de l'argent moi je n'ai pas de problème donc quand je regarde mon billet je les vois encore donc on les donne l'argent comme beaucoup d'autres pays qui sont dans l'empreinte britannique qui les donnent l'argent donc avec cette responsabilité là sachant que tu es ta fortune ta fortune pardon revient de d'autres personnes d'un peuple de d'autres peuples tu as une certaine responsabilité morale une certaine éthique un certain comportement donc que tu es contrôlé que tu veux que tu ne veux pas t'aîner dans cette famille là tu n'as pas le choix t'aîné comme ça on a pu voir pour beaucoup peu que ça le prince Harry comment c'est limite il est obligé de laisser tomber le tout il est presque il est rendu le petit bouton noir de sa famille un beau jeu de mots le petit bouton noir de sa famille il est marié avec une métisse bravo beau jeu de mots donc par contre si j'ai regardé comme ça j'ai fait un petit tour j'ai regardé comme ça mais dans la famille la famille justement britannique on n'a jamais entendu de scandale direct qu'il y avait quelqu'un coloré donc quelqu'un qui avait des tendances du même genre je suis certaine il y en avait il me semble que dans l'histoire il y avait un cousin de la reine qui avait été surpris à l'époque de la reine Elisabeth la défuntraine Elisabeth qui avait été surpris à l'époque avec un partenaire du même genre on avait mis ce cousin-là dans une je ne me rappelle plus le nom de tout ça on l'avait mis dans un centre de psychiatrie dans un hôpital pour dire qu'il est fou surtout à l'époque en plus on peut imaginer là on est en 2024 on imagine le temps et on n'a plus jamais entendu parler de lui il a disparu donc juste pour vous dire et puis on n'a plus jamais entendu parler de ça est-ce que ça veut dire qu'il n'y a plus ça ou c'est qu'ils contrôlent leur image de ce que ou ce qu'ils sont prêts à exposer sachant qu'il y a plein il y a des pays trop de pays trop de peuples payent les payent les fait survivre et là maintenant qu'on voit qu'au Cameroun c'est la fille direct la fille du président qui à ce jour il y a des gens des habitants de ce pays des Camerounais qui sont en prison il y en a qui ont dû fuir qui ont dû fuir il y en a on a brûlé leur bien juste pour être sûr il y en a jusqu'à ce jour ils sont en exil ils n'ont aucun contact avec leur famille leur terre d'origine et là maintenant ils se tournent leur tête et regardent ça et ils font oh alors est-ce que la loi peut réellement changer même si le père peut autant vouloir aimer sa fille mais avec un affront une confrontation comme ça est-ce qu'il va aller vraiment contre son pays et changer toute la loi ça veut dire que s'il change la loi il doit donner un dédommagement techniquement pour tous ces gens qu'ils ont soit eu l'exil ou soit qu'ils sont encore en prison pour toutes ces familles même qui ont dû enterrer leurs proches ou il y a du monde qui ont même perdu la vie et qui ont été enterrés donc est-ce qu'il va être prêt à faire ce mea culpa au nom de sa fille l'amour d'un père pour sa fille ou est-ce qu'il va devoir rester sur sa position si son dernier temps il a 91 ans combien de temps il lui reste avant de terminer c'est sa dernière ligne droite sa fille est venue de tourner l'année 2024 je vous dis c'est l'année des exposes c'est l'année que on expose on égrace tout donc maintenant à quel point qu'il va pouvoir sortir de là parce qu'une décision doit être prise soit complètement il va devoir rester sur sa position depuis près de 50 ans qu'il a je ne sais pas si c'est lui qui a appliqué cette loi ou elle était là avant lui cette loi là mais va-t-il devoir rester sur cette position et complètement publiquement dire qu'il est reconnue la même façon que publiquement elle a fait une confrontation pour avouer son orientation la même façon qu'il va devoir faire une confrontation une réponse de sa confrontation pour dire qu'il se dissocie complètement d'elle c'est-à-dire qu'elle ne reçoit plus aucune ressource aucun revenu parce que certaines personnes vous allez dire ah mais c'est privé on n'a pas besoin de savoir tout ça on n'a pas besoin d'être impliqué tout ça on parle qu'elle bénéficie de l'argent des avantages du pays du Cameroun actuellement encore une fois je le répète il y a des gens qui sont encore en prison à cause de cette loi là c'est-à-dire que oui le monde les contribuables le peuple les gens autour ils doivent savoir c'est quoi c'est quoi qui va se passer va-t-elle avoir des conséquences directes ou il va il peut pas faire un CSE parce qu'elle a exposé le tout si elle aurait été dans sa famille et puis c'est quelqu'un qui aurait laissé entendre il paraît que il aurait pu dire c'est des mensonges mais là le fait que c'est sur ses réseaux à elle parce que même les sources on dit c'est sur ses réseaux c'est-à-dire c'est même pas un journaliste qui est allé la chercher la calculer c'est elle qui a publié sur ses réseaux juste assez que le monde ils connaissent son nom ils savent qu'elle est la fille d'eux et c'est comme ça qu'on l'a pris sur le coup c'est-à-dire que maintenant suite à ça il y a une réponse une action qui doit être désolé une action doit venir de tout ça maintenant l'action c'est soit il se met du côté de sa fille comme c'est sa fille c'est son sang et puis il sacrifie tout le reste de son travail on essaye de changer la loi changer la loi c'est pas juste changer la loi retirer toutes les gens qui sont en prison actuellement à cause de ça les retirer il y a un dédommagement qui va être requis oui un dédommagement pour si tu mets quelqu'un en prison tu changes la loi tu te dis finalement c'est pas un crime mais ces personnes-là ils ont perdu tout quand t'es en prison tu peux pas travailler tu peux plus rien faire t'es inapes dans la société t'as perdu tes biens tu dois être réintégré dans la société il y a un dédommagement qui doit être fait il y a certaines familles qui vont même venir réclamer au sein du dédommagement parce qu'elles vont dire qu'elles ont perdu leurs proches justement à cause de cette loi-là il y a des gens même qui sont exiliés au pays qui sont ailleurs à cause de cette loi-là pour sauver leur vie donc il y a tellement de choses tellement d'impact qui viennent à ça en décidant de prendre le sang pour sa fille est-ce qu'il va être prêt pour ses dernières années il a 91 ans en prison donc on parle de ses dernières années est-il prêt à aller jusqu'au bout ou est-ce qu'il va rester il a pas le choix de rester dans sa position parce qu'il est pas tout seul même s'il est le président s'il est le président dans son parti il y a quand même il y a un vice-président il y a des personnes des conseillers dans son parti est-ce que ces personnes-là vont accepter qu'est-ce qu'ils en pensent aussi est-ce qu'ils vont plus aller pour un couple ben comme tu peux plus rien donner à ta fille c'est fini elle a manqué au pays nous on est là on défend quelque chose et elle elle est à l'encontre de nous elle nous fait passer pour des igoto aux yeux du monde elle nous fait passer pour des clowns des bozos tout le long on défend quelque chose là ta fille vient avec l'opposé donc elle doit plus recevoir aucune ressource aucun revenu du pays de père depuis 50 ans qu'il travaille dans ça c'est-à-dire c'est l'argent du pays là c'est-à-dire que là elle est en Suisse la Suisse c'est quand même un pays dispendieux elle est avec une très belle brésilienne et tout qui est habituée d'avoir des beaux cadeaux et tout c'est-à-dire que est-ce qu'elle va être en mesure sans le revenu de sa famille de continuer de faire vivre sa copine ça va être une autre histoire aussi c'est-à-dire c'est pour ça dans tout ça vous allez me laisser savoir est-ce que vous pensez qu'elle est gagnante d'avoir fait l'exposition ou vous pensez qu'elle est perdante parce que moi je vois la seule personne actuellement qui gagne c'est la brésilienne elle a une visibilité de fou et après avoir fait cette visibilité-là elle peut se retourner quelques années plus tard et puis on la voit avec un bel beau footballeur bel homme d'affaires et puis dire ah l'honneur c'était ma période quand elle a fini de gâcher la vie des gens et puis on la voit avec un beau gars là girl où est-ce que la vie ben c'était mon point de vue que j'avais à dire sur le tout bonne réflexion à vous donc chaque action a ses conséquences en effet donc chaque action mit avec des conséquences et est-ce que quand on a fait l'action elle a fait cette action qu'elle a faite elle est prête maintenant à regarder les conséquences que ce soit positif négatif c'est positif il y a du positif on a pu le voir les personnes qui vont bénéficier du positif elle aussi elle peut bénéficier si elle a un bon marketing oui j'ai pas choisi de faire un petit tour marketing si elle a un bon marketing elle peut en profiter comme pour peut-être rebooster sa carrière parce que de rap surtout qu'elle est rappeuse c'est ce que j'ai pu comprendre parce que peut-être qu'elle aurait pu les revenus de sa famille du côté de la politique mais elle peut essayer d'en profiter pendant qu'elle a cette notoriété là de chercher des producteurs de faire des sons libérateurs en profiter pour être à la défense j'ai vu sur ses réseaux qu'elle va dans ce sens là et reçoit des gens qui viennent lui faire des témoignages parce qu'elle va recevoir beaucoup de monde qui vont lui faire des témoignages elle peut devenir ambassadrice elle a quand même une position une notoriété pour être ambassadrice de la cause pour venir défendre la cause elle a tellement d'autres opportunités qu'elle va devoir regarder donc dépendant de son équipe qui est derrière elle les gens qui sont derrière elle et c'est là que quand il y a des événements comme ça dans notre vie il faut regarder c'est qui qu'on a derrière nous c'est quelle voix qu'on a derrière nous et si on a des bonnes voix elle va pouvoir se démarquer et créer quelque chose donc c'était ce que la doigt avait à dire sur le tout dans les commentaires vous pouvez y aller chacun un livre dans son commentaire mais il faut juste comprendre que chacun a sa perception et c'est correct ok je vous laisse sur ce alors guys j'espère que vous allez bien je prends un instant pour vous dire il y a le lien du GoFundMe pour aider les enfants en Haïti on sait que dans la capitale qu'est-ce qui arrive dans la capitale de Port-au-Prince avec la relocalisation toutes les histoires qui arrivent et actuellement qui est privé ce sont les enfants et on dit que l'éducation l'école c'est la chance c'est l'avenir les enfants c'est l'avenir et donc cette association c'est un appel ouvert donc il y a le lien du GoFundMe si vous voulez contribuer justement à ceci en participant en donner un don volontaire c'est géré par ma soeur Sandra qui est sur place qui est en Haïti avec son mari qui est aussi docteur c'est des personnes très activistes et justement ils font déjà plusieurs actions donc c'est pas leurs premières actions eux autres au-delà de réussir on dit toujours qu'il faut donner au suivant quand on est béni on doit donner faire des actions pour bénir d'autres ils font déjà des actions aussi il y a quelques photos vous allez voir apparaître donc ils font des actions pour aider les autres et donc c'est pour ça je tenais à en profiter et à l'ajouter aussi dans ma vidéo ici donc que je supporte la cause je supporte complètement cette cause parce que je crois à l'action je crois que si on veut du changement on doit agir et pour agir on peut agir à notre distance à notre capacité donc je vous laisse sur ce et laissez-vous aller par votre coeur par le coeur de vos actions de ce que vous voulez faire en moyenne le but ça serait au moins de pouvoir permettre à 200 enfants en Haïti de pouvoir être re-sinscrits avoir les matériaux scolaires et tout uniformes pour qu'ils puissent reprendre leur année scolaire qu'il y a maintenant s'y manquer et avec toutes les bouleversions qu'ils ont qu'ils ne soient pas pénalisés par l'éducation parce qu'on dit que l'éducation c'est la clé de tout on veut sauver cet avenir cette génération donc je vous laisse sur ce c'était mon petit message d'action c'est la clé de la clé de l'éducation Sous-titrage FR ?